Applaudissements Madame la première dame, vous recevez ce jour, et cela à leur demande, les extres SN fédéraux, membres du Comité Centrale, membres du Comité de Controle du défunt F1. Vous recevez également des membres, des secrétaires, des ex-secrétaires généraux adjoints. Évidemment, dans votre équipe, il y a également des vice-présidents, des ex-vice-frédéraux. Alors, ils sont venus, madame la première dame, certains des régions très éloignées, d'autres du district d'Abidjan, et d'autres encore de la ceinture du district d'Abidjan. Donc, eux, ils sont venus, sur le matin, vous voir, madame la première dame. Avec votre permission, madame la première dame, je voudrais, en votre nom, leur souhaiter la bienvenue. Camarade Soro, je voudrais, au nom de madame la première dame, souhaiter la bienvenue à toute votre délégation et vous dire ses voeux de bonnes et heureuses années 2022. Soyez donc les bienvenus. Madame la première dame, je voudrais sans plus tarder donner le déroulé de cette rencontre. Premier point, nous aurons la demande de nouvelles. Ensuite, nous aurons, quand les nouvelles vont un peu donner, nous aurons votre intervention, madame la première dame. Après votre intervention, madame la première dame, eh bien, nous aurons des échanges. Mais je voudrais indiquer que ces échanges-là sont privés. L'échanges-là, c'est, en quelque sorte, une réunion technique que vos visiteurs de ce jour voudraient avoir avec vous. Ensuite, à la fin de l'échanges, madame la première dame, vous allez conclure. Et après cela, il y aura des prises de vues et le tout va se terminer par un conflit. Voici le déroulé de cette cérémonie, de cette rencontre de madame la première dame. Je voudrais donc, oui, je voudrais indiquer à la presse que les échanges techniques vont se faire, vont se faire sans la presse. Sans la presse, nous allons demander donc, après l'intervention de madame la première dame, à la presse, de se rééquilier. Pour que cette partie plus technique puisse se tenir avec madame la première dame. Voici donc l'information que je voulais donner madame la première dame. Alors, votre émission, sans plus tarder, je voudrais aller vers le camarade Soro, qui conduit toute cette délégation. Mes avant-camarade Soro, vous êtes présentés les membres de la délégation de madame la première dame. Alors, nous avons le ministre Kofi Kofi-Lazar. Secré, Richard. Nguestan, Yao, Thomas. Et nous avons également des membres du G21. Le G21, c'est un groupe de travail autour de madame la première dame. Tous les ministres de l'université font partie du G21. Nous avons madame Grédy Marie-Claude. M.G.C. 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 Ensuite, nous avons le professeur Baloubi. Président de la Fondation Aigle-Royale. Nous avons M.Tapé Kipré. Nous avons ensuite Yvan Badé. Yvan Badé. Ensuite, nous avons le dirkav de madame la première dame, M.A.P.A.C. Nous avons le directeur cabinet adjoint de madame la première dame, Trawey Dounik. Nous avons le camarade Vé-Émile, l'honorable Vé-Émile, membre du cabinet de la première dame. Nous avons également le camarade Dédi Oli, membre du cabinet de la première dame. Nous avons Mme Béva Patricia, membre du cabinet de la première dame. Et nous avons Bintou Akra, membre du cabinet de la première dame. La délégation de madame la première dame est également constituée du VP, Akoi Innocence. Du SN, Santé Emmanuel. De la SGA, Ouadra Clotine. Du SN, Coutouin Akko David. Du SN, Blesseau Jean-Marie Viavé. De madame Hachi, Hachi Michel. Monsieur. Monsieur. On a mis eux. On a mis eux. De monsieur Hachi, Hachi Michel. De madame Niawa Agnès. Ok. Et de madame Seri Diaprice. Nous notons également la présence de la SGA Konefatou. Du SN, Sumauro Aboudaï. De madame Mogier Carole du MGC. Et de monsieur Bibli Robert Jonas. Et également collaborateurs de madame la première dame. Voici camarade Soro, la délégation de la première dame ce jour. Je voudrais, au nom de la première dame, venir vers vous, pour vous demander des nouvelles. Merci. Mais il serait souhaitable que vous présentiez l'enseignement de la population. Non. 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 Les responsables par les gens. Voilà. C'est très bien. Merci, camarade Raba. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je pense qu'avant de commencer à donner la nouvelle, nous allons présenter ceux qui sont venus ici, pour te laisser de notre maman. Parce qu'il faut qu'elle sache qu'elles sont ceux qui sont devant elle. Comme on est tellement nombreux, on a proposé de présenter les gens par région. On a la région de Contamie, avec le SNR. La région du Montougou, avec le SNR, Katia, Kouassi. Je vous remercie. La région du Gau. Avec le... Bon, on a la question d'acquitté par les deux autres. Les gens du Bessot, les gens du SNR, Agnès, Niaoua. Oui, mais bonsoir. On a la question d'acquitté par les deux autres. On a la Maraoué, présentée par la SNR, et bien nous voulons les épouses Yozan. Ensuite, nous avons le district d'Abidjan. Dans le district d'Abidjan, nous avons quand même quelques figures de coups que nous voulons présenter. Le conseiller municipal, Kone Youdjan. Le camarade, Kouadjo Moura. D'accord, merci. Le conseiller Tarno. Et le conseiller Mélène aussi. D'accord. Ensuite, nous avons Nouveau Sassandra, avec le camarade Nouveau-Franc, membre du Gros national de la GFTI, et ex-membre du coctet central. Par la suite, nous avons le Sud-Komwe, le Sud-Komwe avec les fédéraux de D'Adiagé et de Mafféré qui sont là. Et moi-même. Bien sûr. Je n'ai qu'un sérieux. Merci. La GVT Yassa. Ceux qui sont venus de la GVT Yassa. Voilà. nous avons les grands ponts. Le camarade, il est qui se veut se cacher, mais il est membre du comité de contrôle, ex-membre du comité de contrôle. Et nous avons le pourreau. Le pourreau. sur le que voire étant du pourreau. Nous avons le pourreau. Le pourreau du gougou. Nos camarades qui sont venus de Ségéla, dans nos panorités. On a deux fédéraux. C'est ça, non ? Un fédéral. Et un MCC. Merci. Et puis, enfin, nous avons le topi. Le topi, le fédéral de Mans. Le fédéral de Mans, qui s'est dépassé depuis ce matin. Il voulait lui-même vous pouvez faire une petite adresse. Mais avant lui, on a le camarade de Boudoukou. Le fédéral de Boudoukou. Il y a une petite. Le Tenguele. Vous nous avez quitté. Vous parlez des lus. Le Tenguele. Il y a une fédération qui a pu rendre démission. Les trois sections ont démissionné. Le fédéral a démissionné. La coordination a démissionné. Ici, je suis venu. Sérieusement. Avec quelques membres de ma section. Le camarade Mouin, il est le secrétaire de section de D'Ample. D'Ample, c'est un des gros quartiers de Mans. Le camarade Loire, Alexis. Il est le secrétaire de section du quartier Libreville. Le camarade d'État, Fréjus. Il est de la Gille. Mais il est chargé de communication de la fédération de Mans. Le camarade de Boudoukou, Eleonore. Elle est de l'organisation des femmes. Le camarade des ambitielles est du bonnet. Surtout, Vianma. Merci, camarade. Le camarade de Boudoukou, il est le secrétaire. Bien. Vous avez les camarades qui sont vides d'Adiyama. Voilà. Les camarades qui sont vides de Masbori. Voilà. Les camarades qui sont vides de Pompoué. Les camarades qui sont vides d'Apogo. Les camarades qui sont vides de Cocoti. Margot, il est le bon. Merci. Il y a une autre présentation qu'il faut compléter. La fédération d'Apogo. On a des... Le fédéral n'est pas venu. Mais on a quand même des camarades d'Apogo qui sont là. Il faut vous lever. Les camarades d'Apogo. Les camarades d'Apogo sont là pour les deux. Il faut les présenter. Parmi eux déjà, il y a Soro Donassi qui est apolatien qui est prêt pour être dans le mouvement qu'on a tenu et mettre en place pour prendre les responsabilités. Il y a le vieux Soro Flannan qui est au Péka 18 qui est prêt pour être dans les instances du mouvement. Donc, je tenais à préciser parce qu'ils disent qu'Apogo là, on dit qu'Apogo ça a pénétré. Non. Il y a beaucoup de militants d'Apogo. Les camarades d'Apogo sont mobilisés. Vous avez pourcentré vous-même. Donc, on a fait une présentation un peu rapide parce qu'il faut qu'on couvre contre le camp. Soro. Ah bon. C'est bon. Soro. Moi. Je ne sais pas. Camerade, vous voyez. Camerade, le vion Maurice. Fédéral de Bontoukou. Fédéral de Bontoukou. Sophie Alliag. Sophie Alliag est venu de Bontoukou. Camerade, toutes les excuses. C'est mon escro, c'est pour ça que je l'ai oublié. Jean-Louis, il y a le camarade de Sikensi. Sikensi, où il est ? C'est un douchi. Où il est le camarade ? Le camarade, c'est pas C'est un douchi, non ? J'ai dit qu'à nous qu'il y a Sikensi de la fure, c'est grâce de Sikensi. Il est douchi. Il est douchi. Et tous ceux qui sont déplacés, ils sont là. Donc, Madame la Première Dame, aujourd'hui, c'est un grand jour. Il y a longtemps, on a atteint ce jour-là. Nous, les hommes politiques qui sont avec vous depuis longtemps, il y a longtemps, on a atteint cette occasion pour être devant vous. Vous êtes sûrs et vous savez que vous êtes pour nous le cloreur. Vous êtes pour nous la torche. Vous êtes pour nous le guide. Donc, vous êtes à l'air. On vous attendait pour s'exprimer. Aujourd'hui, je suis le partenaire de tout ce monde. Je ne ferai pas de discours. Ici, on vous traduit, on vous présente nos voeux pour l'année 2022. On souhaite que cette année 2022-là, elle soit une année de joie, une année de justice, une année de paix et une année de résurrection pour nous. Résurrection pour nous qui avons connu tout ce qu'on sait. au nom de mes camarades, nous vous présentons nos voeux, nos meilleurs voeux. Nous sommes prêts pour vous accompagner dans la vision qu'on a faite et que vous continuez. Parce que vous allez continuer la vision qu'on a eue depuis un grand le pays. Donc, cette vision, elle n'est pas morte, elle est toujours là. Donc, nous sommes derrière vous. C'est pour ça que je vous dis que c'est un grand jour. Parce que vous allez nous donner l'orientation, vous allez nous donner la directive et nous sommes prêts pour vous suivre. C'est pour ça que nous sommes là. Merci maman, nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre quotidien. Vous allez rester. Comme c'est la période où on vous présente les voeux, je vais donner le micro à une grande dame qui va faire, qui va présenter, qui va continuer le temps, qui va faire le temps tout au moins. Camara, merci. Madame la dernière dame, c'est vrai, nous ne pouvons pas venir ici les mêmes vides. Nous n'avons rien, mais le peu que nous avons, nous nous sommes. accepté ce petit paille à guise de bonne année. C'est fini. Merci, nous avons fini les dernières bonnes nouvelles et vous remercie. Non, non, c'est un peu pas, c'est quoi. Il y a qu'un des deux. Comment a trouvé des noms ? Madame la première dame, Madame la première dame, avant de vous laisser la parole, je voudrais présenter des camarades qui viennent d'arriver. Nous avons le camarade Madi Boadry, membre de la grégation de Madame la première dame. Nous avons le camarade Mouhamed, Mouhamed, le professeur Joroubi, Afein, le camarade Youssouf Poufana, la camarade Mouhadi Rachel, et le camarade Lourion Maurice, qui vient d'arriver. Mme la première dame, vous l'avez entendue, ils ont donné leurs nouvelles. C'est un peu de bonnes années, mais c'est également pour vous dire qu'ils se mettent à votre disposition. Vous n'êtes pas seuls dans les hommages, qu'ils partagent votre position. Voici donc, Mme la première dame, les nouvelles et la délégation SM et les textes responsables de FPI. Merci. En tout cas, tant qu'on m'a annoncé votre arrivée, je ne devrais peut-être pas écrire ce que je devais dire. Chers amis, chers camarades, je voudrais d'abord vous stabiliser. vous tous qui avez accepté de venir cet après-midi ici, chez moi, on m'a dit que vous veniez dans le but d'échanger avec moi sur des questions qui nous intéressent tous parce que ce sont des questions qui concernent la venue de notre nation. voilà ce qu'on m'a dit. Donc, vous comprenez que j'ai éprouvé des besoins très prudents de prendre ma feuille complique et d'écrire ce que je veux vous dire. Mais bon, je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier d'avoir fait tous ces déplacements-là. Alors qu'ils sont venus de l'intérieur du pays et ils sont nombreux. Ceux de m'ont écrit vraiment merci d'avoir fait votre déplacement. Je sais que vous aviez beaucoup d'occupations. Je sais que le chemin est long et quelquefois même le voyage est difficile à accomplir. Mais en dépit de ces problèmes-là, vous êtes venus. ça manifeste de l'estime que vous me portez. Et je voudrais vraiment vous remercier pour cela. Ça montre aussi toute la considération que vous m'accordez et dans une certaine mesure même, je pourrais dire que vous comptez sur moi dans une certaine mesure pour avancer dans ce programme-là de la construction du devenir de la Côte d'Ivoire. Et je vous remercie également pour toute cette considération-là, pour tout ce sentiment-là. Et puis comme nous sommes en début d'année, avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2022. pendant cette année 2022-là, que vous ayez beaucoup de santé, que vous ayez, que vous connaissiez la prospérité, que vous connaissiez la réussite à tous les cas. nous sommes réunis ce jour-ci pour apporter des réponses. Pour apporter des réponses à certaines questions que beaucoup d'entre nous se posent. Nous allons traiter ces questions-là à l'absence des journalistes et nous serons plus en paix à ce moment-là. nous avons fait du chemin à la femme. Et lorsque la crise est survenue, nous avons pris des coups. Nous avons pris beaucoup de coups. mais nous avons résisté. Nous avons résisté. Nous nous sommes battus comme nous avons pu. et cela nous a permis dans le contexte d'une adversité, adversité quelquefois même farouche, ça nous a permis d'obtenir quelques victoires. et une des victoires majeures que nous avons enregistrées, ça a été la libération et le retour du président Le Grand-François accueillir. Mais aujourd'hui, la lutte doit continuer. Et la lutte continue. Votre présence ici est vraiment la manifestation très audible de ce que la lutte elle est en train de continuer. Parce que comme Sourou l'a dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est quand on s'assoit et puis qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir que se lève aussi des interrogations. Un nouveau parti a été créé le PPACI. Et dans ce parti-là, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, dont moi-même, ne se sont pas inscrits. Alors, les questions qui viennent à ce moment-là, alors, nous autres-là, que devons-nous ? Quelle solution t'opposons-nous ? À ce qui me concerne particulièrement, il me revient que des gens voudraient savoir si je vais créer un autre, un nouveau parti de mon côté ou si j'abandonne la politique et puis je retrouve la mousse ou m'asseoir au village ou si je prends mon temps, j'examine pour voir si finalement je vais aller au PPACI ou bien si je vais pas aller au PPACI. les gens se posent ces questions-là et je suis sûr que si je vous secoue un peu, ces questions-là vont sortir de vos poches, de vos ventres, de vos cœurs. ceux qui me suivent régulièrement, qui examinent mes différentes interventions, même s'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que ce qu'ils me suivent ? Je suis sûr déjà des réponses à ces questions-là. mais pour plus de clarté, je voudrais faire quand même quelques propositions et puis après, on va discuter. Je suis dans l'activité politique depuis mon adolescence. J'ai consacré une grande partie de ma vie même à l'activité politique. Quand je calcule un peu aujourd'hui, ça fait quand même au moins 40 ans ou plus que je suis dans l'activité politique. Même 50 ans que je suis dans l'activité politique. Et donc, étant donné que j'ai consacré une grande partie de ma vie à l'activité politique, je ne compte pas abandonner l'agriculture. Je sais que pour faire de la politique, ce qui est une lutte permanente, il faut un instrument du travail. Il faut un instrument de lutte. et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans les pays, il existe des partis politiques, des mouvements politiques, des associations ou des comités à vocation politique ou d'autres formes d'organisation qui ont tout pour but de mener des luttes sur le plan politique. Moi, je peux vous dire que actuellement, pour mener la lutte, pour continuer mon activité, pour continuer les actions politiques que j'ai l'habitude de mener, j'ai choisi de travailler à travers un mouvement que nous avons dénonné le mouvement des générations capables. Le mouvement des générations capables. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que le mouvement des générations capables ? C'est un mouvement politique, un mouvement citoyen. Le mot citoyen trouble quelquefois mes frères et mes compatriotes. Alors que le mot citoyen lui-même, il le ramène principalement aux questions du droit, aux questions du devoir politique dans la cité. Donc, c'est un mouvement citoyen. C'est pourquoi il faut comprendre que le MGC est une organisation dont la vocation dont la vocation amène à faire de la politique et en même temps à intervenir dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine juridique, etc. C'est donc un mouvement qui a une base très large. Viens, mes amis. Le MGC, donc, fait de la politique au même titre que toute autre organisation, mouvement au parti politique. Il va chercher à impacter la population, à impacter le pays, à conquérir des postes et des sièges politiques au plan national comme au plan local. Mais en plus, il va veiller à être très concret, très actif pour impacter, pour transformer les mentalités des Ivoiriens, les comportements des Ivoiriens, l'activité en Côte d'Ivoire, la production en Côte d'Ivoire, etc. Autrement dit, le mouvement des générations capables est l'instrument de lutte politique que je vous propose. C'est cet instrument-là, principalement, qui sera utilisé pour promouvoir les valeurs qui, selon moi, sont nécessaires à la transformation de ma qualité. à vue de l'inclusion du nouveau Ivoir, qui va transformer caritativement. Ces valeurs, on en parle, on en parle souvent et je voudrais encore les rappeler, il faut les avoir à l'esprit et il faut faire en sorte que ces valeurs-là soient la base de nos actions au quotidien. il s'agit de la compétence. Un Ivoirien qui est du mouvement des générations capables doit être ou doit devenir un Ivoirien compétent dans son domaine. quel que soit le domaine que je choisis. Un Ivoirien capable, un Ivoirien compétent. Si tu es député, tu dois être un député compétent. Si tu es maire, tu dois être un maire compétent. Si tu es élève, tu dois être un élève compétent. Si tu es un homme d'affaires, tu dois être un homme d'affaires compétent. Si tu es un administrateur, un cadreur, un haut cadre de l'administration Ivoirienne, tu dois être un haut cadre compétent. Si tu es médecin, tu dois être médecin compétent. Si tu es policier, douanier, tu dois être un policier ou un douanier compétent. Unis critères d'accompétence. Deuxième valeur, la crainte de Dieu. Moi, si tu n'as pas peur de Dieu, tu ne m'intéresses pas. Il faut que ce soit très clair. Si tu n'as pas peur de Dieu, tu ne m'intéresses pas. Je ne dis pas que tu dois aller t'inscrire dans mon église pour devenir membre de mon église. Ce n'est pas ça. Il y a plein de gens qui sont dans mon église qui t'es dit qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Peut-être. La crainte de Dieu. Si tu es chrétien, tu dois avoir la crainte de Dieu. Si tu es musulman, tu dois avoir la crainte de Dieu. Si tu es peauçonniste, tu dois avoir la crainte de Dieu, etc. La crainte de Dieu. L'amour de la patrie. Si c'est ton amour pour toi-même qui te met en mouvement et que le pays ne t'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. L'amour de la patrie. L'amour de soi-même. Vous allez dire que c'est en contradiction à ce que tu viens de dire. Quelqu'un qui lui-même n'a aucune considération pour sa personne, il ne m'intéresse pas. Parce qu'il est dangereux. Il n'a pas participé d'acheter. Parce qu'il n'a aucune considération. Il n'a même aucun respect, aucune affection pour lui-même. Donc, il veut se vendre facilement. Donc, l'amour de soi, mais également l'amour de son prochain. Si tu n'as aucun respect pour la vie de ton prochain, tu ne m'intéresses pas. on a commis la guerre parce qu'on n'a pas fait qu'on n'avait pas suffisamment d'amour pour le prochain. L'intégrité. Il faut qu'on se batte pour que les Ivoiriens deviennent des hommes intègres. Des hommes dont la parole est tellement lourde dans leur propre bouche est à leur propre cœur que pour passer un contrat avec eux-mêmes, on ne peut même pas mettre le contrat par écrit et puis le contrat va te respecter. Vous voyez, il y en a même qui est écrit et puis ils cherchent quand même à contourner et à tricher et à te voler. mais il faut qu'on soit intègre. L'intégrité, ça implique la loyauté. L'intégrité, ça implique la fidélité. L'intégrité, ça implique la recherche de la vérité, de la sincérité. L'intégrité. L'incorruptibilité. Celui qui est prêt à prendre l'argent pour le service qu'on lui demande, il ne m'intéresse pas. C'est parce que dans l'autre pays d'Afrique-là, l'incorruptibilité règne que des gens peuvent venir manipuler nos populations, nous manipuler nous-mêmes, nous vendre des armes, nous vendre la guerre, déstabiliser les régimes, etc. L'incorruptibilité. C'est parce que on est très souvent corrompu que la justice ne marche pas dans notre pays. Que l'économie ne marche pas dans notre pays. Que le développement ne progresse pas dans notre pays. Que la santé ne marche pas dans notre pays. Que l'école ne marche pas dans notre pays. L'incorruptibilité. Et puis, la dernière qualité que j'aime, dont on ne parle pas souvent, on ne le suit pas souvent, on appelle cela la rectitude. La rectitude qui implique la droiture, le sens de la justice. Ce sont les valeurs. Celui qui vient au MGC, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour que la société ivoirienne, pour que l'homme ivoirien se transforme au point que toutes ces valeurs-là se reconnaissent dans tout ce qu'il fait. est-ce qu'il ne va pas transformer l'autre, mais il va commencer par se transformer lui-même. donc, quand je vois une certaine de personnes qui sont ici ce soir, une certaine, même un peu plus même d'une certaine de personnes, j'ai dit, j'ai potentiellement une certaine de citoyens et citoyennes compétentes qui craignent Dieu, qui sont pétris d'amour pour leur patrie, qui ont le respect d'eux-mêmes, de leur personne et qui ont de l'amour qui sont animés d'amour pour leur prochain. qui sont des gens incorruptibles, t'as vu que même les blancs n'ont pas venu leur donner des milliards, ils vont refuser. Ils sont en train de rire de médicaux toujours. Donne-nous les postes maintenant, on va voir. une centaine de personnes qui sont incorruptibles, qui sont intègres et qui sont animés par la rectitude. frères et sœurs, camarades, nous devons être les bâtisseurs ou on peut dire encore les ouvriers de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Une nation débarrassée de tout l'État qui empêchent le développement réel, la prospérité et le frais. L'ignorance, le manque de science, le manque de technique, la baronetité, la micro-mérie, l'économie, 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 débarrassée de tout ça. C'est pour cette raison-là que j'invite depuis quelques temps chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne et aujourd'hui vous me donnez l'opportunité donc je vous invite vous tous qui êtes ici là à rejoindre le mouvement des générations capables. Que Dieu tout bénisse et que Dieu bénisse la voie du mal.